Musique Bonjour, bienvenue dans la saison 2 du podcast Éduc-Care. S'arrêter, prendre du temps pour soi, revisiter, questionner ce qui nous anime, nous inspire, changer de regard, retrouver l'essentiel au cœur du monde. Chaque premier lundi du mois, nous tenterons avec mon invité de vous emmener sur ce chemin. L'art de mettre en lumière, de regarder, d'aller chercher l'autre au-delà de lui-même ou au-dedans de lui-même. Cette petite part inconnue qui n'a qu'une envie, se dire, se livrer, livrer le meilleur d'elle-même. Mais elle ne le sait peut-être pas encore. Capter l'instant, révéler un visage, appuyer un mot, donner de la valeur et de la saveur à ce qui est dit par l'image, tout un art. Car oui, c'est un artiste passionné d'humain, de cette relation éducative et pédagogique que nous allons rencontrer aujourd'hui. Saisir ce moment volé, ce temps suspendu, cette image, ce sourire inattendu, ces yeux pétillants qui traduisent toute la joie et la motivation à transmettre et parler de ce qui nous anime. Eh bien, Sébastien Ballanger est ce faiseur de miracles. Il donne corps et valeur à une réalité insoupçonnée. Depuis presque trois ans maintenant, il nous accompagne sur ce chemin des territoires numériques éducatifs, TNE, en valorisant le travail mené par les enseignants. Professeur des écoles, ingénieur pédagogique, réalisateur, responsable de formation à la Catho de Paris, doctorant, une palette à sa disposition pour traduire et rendre lisible le terrain professionnel. Nous allons décrypter cela ensemble. Je suis ravie de recevoir pour éduquer Sébastien Ballanger. Bonjour Sébastien, bienvenue. Bonjour Evelyne. Alors ton parcours, je le disais à l'instant, est une véritable palette de peintres. Ton bac scientifique en poche, tu te lances dans des études de philosophie. Tu poursuis avec un diplôme de technicien supérieur en communication audiovisuelle, puis un master en audiovisuel intitulé Film et le réel. Et ensuite, tu deviens professeur des écoles. Qu'est-ce qui a été pour toi le fil conducteur de ces années de formation initiale, de cette évolution de ces choix ? Alors le fil conducteur, c'est difficile de le décrire comme ça. C'est plus facile à postériori de le décrire. Mais je dois dire que quand j'ai fait mes études, je me suis lancé sans bien savoir quelle allait être ma carrière. Je n'avais pas vraiment d'idée de profession, de métier en tête. J'y suis allé vraiment au désir. C'est-à-dire que j'ai découvert la philosophie au lycée, comme tous les lycéens. Je me destinais plutôt à des études scientifiques. Et puis, la philosophie, ça a été vraiment un déclic. Je me suis dit, mais c'est génial cette matière où on va se poser des questions comme ça, très ouvertes, très larges, très méta. Et donc, j'y suis allé, mais sans désir d'enseigner la philosophie. Une découverte, juste ? Oui, c'était une découverte. Et puis, c'était une façon d'interroger le monde, en fait. Je crois qu'il m'interpellait, qui me faisait du bien, qui était nouvelle et qui ne m'a pas quitté, en réalité. Et après, quand j'ai terminé, j'ai fait des études de philo jusqu'à un master. Et après, je me suis posé vraiment la question de la suite. Et la suite, pour moi, assez immédiatement, ça a été quand même de faire du cinéma, de faire l'audiovisuel. C'était vraiment l'image qui était forte. Première, en fait. Oui, l'image et puis l'image comme outil pour se poser des questions qui étaient des questions d'ordre philosophique, en réalité. Donc, en fait, on est quand même dans une continuité, même si au début, tu n'étais pas dans une idée de carrière. Oui. Mais au fur et à mesure de ton parcours, en fait, les choses se sont articulées. Oui. Et tu as trouvé un petit peu ce qui te parlait. Et de rejoindre les deux, peut-être, philosophie, comme tu le dis, et c'est un regard sur le monde. Oui, c'est ça, c'est un regard sur le monde. Et puis, en fait, moi, j'ai... Ma première activité vraiment professionnelle, ça a été de réaliser des films. J'ai commencé tout de suite. Je veux dire, au-delà des boulots d'étudiant, mes premières fiches de paye officielles, de... Voilà, c'était comme réalisateur. Et ça, ça va vraiment absolument passionner. Oui, je pense que les films, enfin, en tout cas, je l'ai toujours conçu comme ça, sans trop le savoir, peut-être, à l'époque, quand j'ai commencé, c'est vraiment des outils pour apprendre à regarder le monde et à l'interroger. Et c'est un outil qui est assez merveilleux. Moi, j'avais... Ce qui me gênait dans la philosophie, c'est que c'était trop bibliothèque. Il y avait quelque chose... J'adorais lire, j'aime les idées, parce que c'est là encore, c'est vraiment... J'avais l'impression, en faisant mes études de philo, de me constituer une boîte à outils pour comprendre comment je fonctionne, comment fonctionne l'autre en face de moi. C'est un regard sur toi, en fait. Oui, c'est ça. Et là, tu es sur un regard sur le monde. Donc, tu es passé d'un regard inter à un regard extérieur, peut-être ? Oui, alors, je pense que les deux sont liés. Moi, j'ai toujours l'impression que les deux sont liés. C'est-à-dire que pour bien se regarder, il faut être capable de se déplacer et puis d'aller voir comment les autres vivent. Et inversement, au bout d'un moment, quand on apprend à se connaître, on regarde un peu les gens, peut-être mieux, je ne sais pas. Donc, ce que j'entends aussi par rapport à ce que tu disais en termes d'avoir une bibliothèque à disposition, c'est aussi pour toi la dynamique, le mouvement qui est peut-être plus important que le côté statique. Tu as besoin de ce mouvement quand justement tu filmes ? Alors, oui, il y a le mouvement et puis il y a la rencontre. Moi, je réalise par exemple clairement que mes premiers films, c'est des films qui sont allés, qui répondaient, qui ont tenté de répondre à des peurs, en fait. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire que c'était faire face à mes peurs. Le tout premier film que j'ai fait, c'est un film qui a été tourné dans une communauté de moines cisterciens de la Strict Observance, dans le nord de la France, qui s'appelle Fraternité. Et très clairement, ce film-là, l'origine du film, c'est un préjugé. C'est-à-dire, c'est ce sentiment que j'avais que ces gens-là sont cloîtrés, enfermés, refusent le contact au monde. Et en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens très ouverts, qui se questionnent, qui doutent de leur propre parcours et qui vivent une expérience humaine qui est forte. Et je pense que l'exercice du film, ça a été clairement un moyen pour moi de me défaire de ces peurs et d'aller voir l'autre. C'est vraiment, c'est toujours ça, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, je peux dire ça. Tous les films, c'est des prétextes pour aller à des endroits où je ne serais pas allé si je n'avais pas eu de caméra. Et c'est des prétextes pour aller rencontrer des environnements que je crains d'une certaine manière. Donc, c'est des moyens de surmonter mes peurs. Parce que j'ai le sentiment que grandir, en tout cas me concernant, une des façons de grandir, c'est de dépasser ces peurs. Et je pense que les films, j'en parle maintenant comme ça, je pense que ce n'était pas du tout conscient au tout début, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, de choper ces peurs comme ça, droit dans les yeux et d'y aller et se rendre compte qu'elles ne sont pas fondées. Voilà. Et par exemple, le film suivant que j'ai fait, c'est un film où j'ai suivi une famille de manouches pendant, pareil, pratiquement un an. Je suis parti avec eux. Le film s'appelle Taïsa. Et ça procède de la même manière. C'est-à-dire que c'est aller dans un environnement, au contact d'une communauté que je crains, qui est mystérieuse, qui fait un peu peur, comment ils vivent, qui ils sont, et rencontrer des gens avec lesquels un lien peut se faire. Et en fait, je crois que c'est ça l'exercice de documentaire, évidemment, c'est qu'il y a un travail esthétique, formel, on prend des images, on monte, ça s'adresse à un public, c'est finalisé, etc. Mais en fait, d'une certaine manière, l'objet finalisé n'est pas très intéressant. C'est le point de départ dans ce que tu dis, en fait. C'est ce qui te met peut-être en route. En t'écoutant, je me disais, il parle de peur, mais il parle de croyance, il parle de préjugés. En fait, tu viens tranquillement, enfin tranquillement, peut-être pas forcément, mais en tout cas, le mouvement, c'est de se lui dire, sortir de ses peurs, comprendre, et puis permettre peut-être à d'autres, parce que de ce fait, ça te touche toi, ça va toucher les autres par rapport à ce que tu vas filmer. Si tu vas dans cette communauté cistercienne, c'est aussi pour dire, mais en fait, on a tellement de préjugés sur cette vie-là particulière cloîtrée qu'à un moment donné, quand on les voit vivre, on se dit, mais en fait, pas du tout, et on est autant humains les uns que les autres, mais dans des environnements qui ne sont pas du tout les mêmes. Oui, oui, c'est ça. Et puis, c'est vrai que en fait, il y a deux choses, je pense, il y a vraiment une expérience personnelle très particulière qui est un peu irremplaçable, le fait de faire le film que les gens acceptent de t'accueillir chez eux dans leur intimité et qu'un lien parfois assez puissant se tisse avec les acteurs du film, ça, c'est une très, très belle expérience et après, il y a le média lui-même, c'est-à-dire que le film, une fois qu'il est fini, il est porteur de l'expérience qui a été vécue et il dit le lien aussi. Et donc, c'est là où c'est un objet, c'est là où il y a de la pédagogie parce qu'il y a la transmission d'une expérience. Alors, ce n'est pas un savoir académique qui est transmis dans un film, mais on transmet une expérience vécue et le spectateur, je pense, il l'aperçoit et il peut vivre par procuration cette expérience-là et ce lien-là. C'est assez subtil, en fait, c'est-à-dire qu'on peut s'identifier et au fur et à mesure, on va avancer dans la découverte que tu mets en image et c'est une manière aussi de révéler d'une certaine façon en soi quelque chose. On peut aller chercher, titiller quelque chose auquel on ne pensait pas, par exemple. On reparlait tout à l'heure de la philosophie, mais je pense que tout ça est lié avec l'image, avec ce qu'on va voir. Ça peut réveiller en nous ou éveiller en nous quelque chose. Je pense qu'on est dans cet ordre-là. Oui, en tout cas, ça permet de mieux se connaître, ça c'est sûr. Moi, j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait un avant et un après-film et qu'il y avait quelque chose qui avait changé suite à cette expérience-là. Ça t'enrichit, ça t'grandit comme tu le disais ? Oui, complètement, ça grandit. Est-ce que ça t'apaise ? Puisque tu parlais de peur ou de croyance, quelque chose qui pouvait t'enfermer ou en tout cas réduire un peu ton champ, est-ce que ça t'ouvre davantage et ça t'apaise ? Alors, l'apaisement, en fait, il apparaît pratiquement, uniquement au moment de la projection du film face au public parce que l'apaisement, il apparaît au moment de la libération. c'est hyper libérateur. Comme un accouchement. Comme un accouchement. Enfin, alors, je n'ai jamais accouché, mais je ne peux pas comparer. Ça pourrait être ça, en fait, l'idée vraiment de mettre en lumière, en fait, évidemment. et c'est pour ça la symbolique de se situer à ce niveau-là, évidemment. Et puis, en fait, et surtout de partager, c'est-à-dire que moi, c'est vrai qu'à chaque fois, chaque expérience de film, c'est quand même une grande tension parce que tu n'es pas du tout sûr de réussir ton coup. C'est un peu un subtil équilibre quand même. Tu peux complètement me planter. Le film, il ne peut être pas réussi. Tu ne sais pas bien où tu vas. C'est assez incertain. C'est très incertain. Tu n'as pas envie de décevoir les personnes qui t'ont fait confiance. Tu n'as pas envie de faire une mauvaise œuvre. Voilà. Et c'est très compliqué parce que quand tu fais l'œuvre, tu ne sais pas bien où tu vas, en fait. Au départ, tu as des intentions de film, mais le film, il n'est pas très net. Donc, il y a quand même une tension. En tout cas, moi, j'ai toujours vécu une grande tension jusqu'à la toute fin du montage. Et c'est vraiment au moment de la projection que les tensions se dissipent. Et que ça se détend. et que ça se détend vraiment parce que là, il y a un partage. Et puis, jusqu'à maintenant, en tout cas, des retours après projection, on sent que le film, il a marché, ça parle. Ça te conforte dans ce que tu as fait. En fait, ton intuition de départ, elle est confortée à ce moment-là. Voilà. En tout cas, le film existe et il va avoir sa vie propre. C'est aussi une façon de se débarrasser du film parce qu'il y a quand même une relation qui est très... Fusionnelle. Oui, qui est un peu fusionnelle et avec les personnages et avec l'objet film lui-même et qui est très chouette mais qui est un peu épuisante. Et quand vient la projection et que tout d'un coup, on réalise que ce n'est pas notre objet mais c'est un objet qui maintenant est un commun, ça appartient à d'autres. Les gens se sont projetés, ils ont vu des choses. Tout d'un coup, on est libéré parce que ce n'est plus que notre objet. C'est ça, c'est un peu une forme de détachement de toute façon qui est à cet objet. Oui. Alors déjà, merci pour ce regard assez global de ce que tu as pu exprimer depuis le début. Tu as parlé du documentaire Fraternité pour lequel tu as reçu un prix en 2003. On sent bien que cette âme de réalisateur elle est là depuis un certain temps mais à quel moment pour toi la caméra est-elle vraiment entrée dans ta vie ? Est-ce que tu peux l'identifier ? À quel moment ça a été une évidence en fait ? Alors, il y a, je ne dirais pas forcément la caméra mais en tout cas, il y a vraiment un moment qui a été un moment de bascule. C'est le jour où j'ai vu, je m'en souviens très très bien, ce film d'un réalisateur néerlandais qui s'appelle Van Der Koecken, Johan Van Der Koecken qui s'appelle Vacances prolongées. Et dans ce film, le film commence, il est chez son médecin, il place la caméra face au médecin, il est de l'autre côté du bureau, à côté de la caméra, et son médecin lui annonce qu'il ne reste plus que quelques mois à vivre. Et tout le film, c'est l'année qui va suivre cette découverte, cette annonce d'une mort imminente. Et je trouve le film, le film a énormément marqué, j'ai trouvé ça vraiment extrêmement troublant, la puissance de l'usage de la caméra dans le cadre de ce film, dans le cadre de ce film, où tout est extrêmement intense, parce qu'il y a une espèce d'urgence à filmer. Et c'est vrai que quand je suis sorti de ce film, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, vraiment, c'est ça que j'ai envie de faire. Je trouve ça fort de pouvoir filmer sa propre existence avec cette intensité-là. Et j'avais vraiment l'impression que la caméra, elle permettait ça. C'était un révélateur. Oui, ça a été un révélateur. Et ça, ça a été vraiment le déclic ? Je pense que ça a été le déclic. C'était de voir le travail d'un autre et de réaliser à quel point ça pouvait être... De rejoindre toi dans ce que tu avais envie de vivre et de partager. Oui, et puis aussi, je sentais, je pense un peu comme ça, un peu confusément qu'il y avait un peu un pouvoir transformateur. Alors aujourd'hui, je dirais qu'il y a un pouvoir transformateur dans tout art. Mais là, je l'ai senti vraiment de manière beaucoup plus fine dans le cinéma documentaire. Je me suis dit, c'est dingue. Il filme sa vie, mais en la filmant, alors il faudrait, il faut voir le film, mais les choses évoluent et se transforment aussi probablement parce qu'il est en train de filmer. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une... Quand en film, on n'est pas juste récepteur, on est aussi acteur et on modifie le réel. Et donc là, il y a quelque chose qui est très agréable, en fait, je trouve, dans le fait de faire un film. ce n'est pas tant d'utiliser la caméra que faire le film. C'est que ça vous donne une espèce de pouvoir un peu transformateur sur le réel et donc sur votre propre vie. Et ça, j'aime bien cette idée d'être acteur quand même, de sa vie. Alors, c'est une belle entrée. Alors, tu parles de modifier le réel. Est-ce que tu peux un peu développer ça ? Parce que ce n'est pas rien, en plus. C'est-à-dire que si tu modifies le réel, c'est-à-dire que tu vas apporter en effet, tu es acteur, mais tu peux aussi orienter d'une certaine manière. tu peux traduire et lui apporter une coloration qui est liée à ton propre filtre. Donc, jusqu'où on va là ? Parce que là, on pourrait même aller jusqu'à la manipulation de ce fait. Il faut que je réfléchisse un peu avant de te répondre. dans quelle mesure est-ce que ça permet de modifier le réel et de se modifier ? La question est complexe. Je prends une minute. Pas de souci. Alors, comment je pourrais dire ça ? Peut-être, pour répondre à cette question, en fait, il y a toujours un peu un préjugé quand on parle de cinéma documentaire. Souvent, on a tendance à penser que le documentaire, c'est un peu comme du journalisme ou un reportage où on filmerait le réel dans son objectivité, comme ça, un peu nous qui se présenterait à nous. Mais en fait, ça, ça n'existe pas. Je veux dire, le réel objectif n'existe pas. Il n'y a que des visions subjectives du réel. Et ça, quand on fait un documentaire, mais je pense que quand quelqu'un écrit un livre et qu'il raconte une expérience vécue, c'est exactement la même chose. Le média est différent. Le média est différent, mais il n'y a pas... Le réel objectif n'existe pas. La réalité, il n'y a pas de vérité du réel. Il n'y a que... Il n'y a que des interprétations. Et faire un film, c'est interpréter le réel d'une certaine manière. C'est un angle de vue particulier. C'est un angle de vue qui doit être assumé comme un angle de vue très personnel. Mais quand on fait le film, quand on prend un point de vue et on... Alors, c'est peut-être un peu fort de dire qu'on le transforme. En tout cas, on lui donne un sens. On lui donne un sens. On est acteur du... L'orientation prise, quoi. Dans cette... Dans cette manière de filmer, dans cette manière de mettre en lumière, c'est ça ? Oui. En tout cas, le... Oui, oui, le réel, je dirais qu'il n'a pas de sens a priori. Il est vraiment... Il prend le sens qu'on lui donne et qu'on décide de lui... Voilà, d'informer. On lui donne une forme, quoi. Donc, le film, il permet ça, vraiment. D'un aspect brut, tu vas lui donner une forme, c'est ça ? À ce réel. Oui, tout à fait. Exactement. Et puis, alors, comment je pourrais dire ça ? Peut-être si on prolonge encore un peu, c'est que non seulement je lui donne une forme, mais je lui donne une forme qui me correspond, qui me va bien. Si je reviens sur l'exemple des films dont on a parlé, Taïza et Fraternité, c'est-à-dire que moi, en faisant ces films-là, je vais établir un lien avec des gens que je ne connais pas, mais qui va petit à petit être un lien de confiance, d'amitié, de bienveillance réciproque. Et de fait, quand le film se termine, moi, j'ai changé mon rapport au réel, puisque j'ai changé mon rapport avec les gens qui occupent ce réel. Donc, je n'ai plus du tout la même vision sur ce qui a été filmé. Et c'est ça aussi où c'est intéressant. C'est-à-dire qu'être acteur de son rapport au monde, c'est quelque chose qui est autorisé par le fait de faire un film parce que, justement, ça change les relations qu'on a avec les gens à l'intérieur de ce monde-là. Et on ne les invente pas, on les crée. Avant le film, il n'y a pas de relation avec les acteurs du film. Après le film, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que je ne peux plus regarder cette réalité de la même manière. Et tu offres de ce fait cette réalité différente aux personnes qui se poseraient les mêmes questions que toi, en fait, au départ. Exactement. Et qui, peut-être, n'iront jamais dans cette réalité, dans cet environnement-là. Et donc, du coup, par procuration, par empathie avec les personnes, elles vont être capables de se projeter dans un univers dans lequel elles n'iront pas mais qu'elles vont quand même comprendre. Donc, c'est là où il y a à la fois transformation de soi et il y a transmission de cette transformation. Mais à la fois, ce n'est pas une neutralité puisqu'elle est quand même orientée avec le regard que toi, tu portes et la manière dont tu as filmé. On est d'accord là-dessus par rapport à ce que tu dis. Alors, justement, si on récapitulait un petit peu ça, quand tu filmes, quand tu as une caméra dans les mains, quelle est ta première intention, vraiment ? Alors, en fait, la caméra, elle ne vient pas tout de suite. C'est-à-dire que sur la plupart des projets, surtout quand c'est des projets qui sont un peu longs, moi, je fais des repérages assez longs, je ne filme pas immédiatement. C'est-à-dire que j'ai un peu besoin que les gens s'habituent à ma tête, à mon corps, à ma présence, qu'ils acceptent que je sois là. Parce qu'en fait, la caméra, ce n'est pas du tout un problème. C'est la présence de la personne. C'est la présence de la personne qui porte la caméra, qui peut être gênante. Là, en fait, oui, c'est ça. Si la relation de confiance, elle est établie, après, vous pouvez venir avec une équipe technique, un perchman, une caméra. Parce que le lien, il est établi avec la personne qui sera vraiment là pratiquement tout le temps. Exactement. Je pense que les gens acceptent, les personnes qui acceptent d'être filmées, ils n'acceptent pas la caméra, ils acceptent la personne qui tient la caméra. Et donc, ça suppose d'établir une relation de confiance en amont du tournage, quand même. Alors, de ce fait, merci, parce que tu réponds déjà un peu à la question suivante qui était autour de la compréhension, en fait, de ton travail et de sa richesse et des différentes étapes dans la construction d'un projet quand tu es sur un film documentaire et la manière aussi, d'une certaine façon, dont tu vas gérer les imprévus. Parce que forcément, j'imagine qu'il y en a un certain nombre avant, pendant et après. Donc, pour être simple, il se passe quoi et combien de temps entre ton idée, ton intuition de départ et le produit fini dont tu parlais tout à l'heure quand on est dans la première projection et que tu vas te libérer de ce moment-là ? Quelles sont les différentes étapes pour qu'on comprenne bien comment tu fonctionnes et ce que ça crée, en fait, en termes de mouvements et en termes de construction ? En fait, les étapes, c'est des étapes qui sont assez classiques. Il y a une étape préparatoire au tournage qui est longue. il y a le tournage et ça, ça dépend des projets. Le tournage, ça peut être assez court ou ça peut être aussi long et puis après, il y a le montage. Donc voilà, c'est ces trois étapes-là qui sont les trois étapes principales. Assez technique de ce fait-là ? Peut-être pas sur le tournage en lui-même, mais les aspects montage, c'est-ce qu'ils sont plus technique à faire ? Le tournage lui-même aussi, c'est technique, mais après la technique, une fois qu'on maîtrise l'outil lui-même, ça passe un peu au second plan. Mais même le montage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je sais que quand je filme, par exemple, je ne me pose plus trop les questions d'ouverture de diaphragme, de température de couleur, etc. C'est des choses qui sont acquises, en fait. Et tu jongles avec. En tout cas, je vais me concentrer sur autre chose. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de trouver là le moment, qu'est-ce qui est intéressant. Dans ce que tu vois. Voilà, dans ce qui se présente là dans la réalité, d'essayer de se placer au bon endroit aussi et puis d'aller choper le petit truc particulier qui fait qu'on va comprendre mieux ce qui se passe. Donc, ça c'est... Voilà, je pourrais dire que là, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le temps de préparation avant le tournage, il est vraiment important pour qu'il y ait vraiment une confiance qui soit établie et après, pendant le tournage, il y a un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des choses qui sont surprenantes, qui adviennent sans qu'elles aient été préparées et puis, il y a aussi de la mise en scène. Il y a aussi des choses qui sont préparées et qui sont souvent préparées avec les personnages qui sont filmés. Ça, j'aime vraiment bien faire ça. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai fait un film au Cambodge qui s'appelle Trois Promesses où je filme dans un bidonville des femmes qui ont été vendues à l'adolescence et qui sont devenues assez jeunes des esclaves sexuels qui se sont échappées des bordels dans lesquels elles étaient et qui se retrouvent dans le bidonville. Bon, par exemple, ce film-là, c'est un film qui a été beaucoup écrit, entre guillemets, co-écrit avec les personnages eux-mêmes. C'est-à-dire que, vraiment, en discutant avec elles, je leur disais mais qu'est-ce qui te semble toi intéressant à montrer aussi de... À dire de ta vie. À dire de ta vie qu'est-ce qui pourrait être intéressant à montrer. Donc, il y a une part où il y a de la co-écriture et puis, il y a aussi une part d'intuition. De saisir les moments, c'est ce que tu disais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que ce n'est pas un travail qui est tout le temps intellectuel aussi. C'est quelque chose qui est assez intuitif. C'est vraiment... Il y a vraiment un truc d'être un peu à l'affût. Et c'est vrai qu'avec les années, moi, je me fais vraiment... Confiance là-dessus. Un peu plus confiance. C'est-à-dire que j'y vais, je me dis, bon, je laisse plus de place, peut-être, aussi à l'inattendu. Au ressenti, à ce que tu peux percevoir. Oui, exactement. Tout à fait. Comme dans une conversation. On mène une conversation et puis tout d'un coup, on chope le fil, on s'adapte. Il y a comme ça, on réagit à ce que l'autre nous donne et on ne vient pas pour éviter de plaquer aussi des choses. Et donc ça, ça suppose un peu d'être dans une posture d'accueil, d'ouverture, d'humilité et puis de prendre ce qui vient et puis peut-être de tourner beaucoup aussi. C'est ça. Parce que quand on te voit agir, j'ai l'impression que tu filmes énormément et que ce que tu vas garder à la fin est quand même très réduit par rapport à ces heures de film et tu vas vraiment condenser et trouver le ou les images qui vont vraiment faire une continuité et donner envie à la personne de regarder aussi. C'est vraiment très limité. Il y a une quantité énorme d'heures de film qui est mesure. Oui, c'est vrai que quand on regarde la quantité d'heures de rush et qu'on voit le résultat, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on... C'est vertigineux d'une certaine manière. Oui, tu vois, les documentaires longs que j'ai faits, c'est des films qui font une heure et il y a 30, 40, 50 heures de rush. Donc, c'est vraiment colossal. Mais la partie du montage, elle est vraiment... Elle est vraiment passionnante. C'est vraiment la partie critique parce que c'est vraiment la phase qui fait un peu peur. Moi, je dois dire que c'est le seul moment où j'ai des nuits blanches, c'est pendant le montage. Parce qu'il y a toujours ce doute de est-ce que je vais arriver à raconter une histoire avec toute cette matière brute ? Est-ce qu'il y a un récit qui va émerger ? Oui, c'est le narratif. Tu cherches, en fait, la dramaturgie, la tension, voilà, qu'est-ce qui va tenir aussi le spectateur ? En haleine. En haleine. Et puis, être fidèle aussi à l'expérience vécu. Et après, en fait, c'est vraiment... Moi, je ne suis pas du tout sculpteur, je n'ai jamais sculpté, mais j'ai toujours l'impression que c'est un peu la même... Ça procède de la même manière de faire. C'est-à-dire, il y a vraiment une espèce de chose un peu grasse au départ, une espèce de bloc de terre. Et en fait, il faut tailler, tailler, tailler. Jusqu'au moment où on va avoir... Voilà. Et quand on taille, c'est vrai que, là encore, il y a une part, évidemment, intellectuelle. On raisonne avec le monteur, s'il y a un monteur, sur les choix à faire. Mais il y a aussi, quand même, quelque chose de très intuitif. Et moi, j'ai vraiment l'impression, des fois, c'est étonnant parce que je peux passer des journées comme ça à monter et c'est comme si j'étais dans une espèce d'état second. Les choses se font un peu tout seules. Je regarde les images et puis je coupe, je coupe, je garde, je remets, je coupe, je coupe. Et puis, à la fin de la journée, je me refais les... Revisionnages. Je me regarde le film, je me refais le film et il y a un truc un peu étonnant, c'est-à-dire que je laisse agir d'une certaine manière une part inconsciente de moi qui fonctionne assez bien, en fait. Donc voilà, je lui fais confiance. Je ne lui mets pas trop la pression et je sens qu'il y a vraiment quelque chose comme ça qui va se dégager au fur et à mesure. Qui se dégage. Et par exemple, dans l'écriture, j'écris aussi, j'aime beaucoup écrire, il y a un peu cette chose-là qui se joue. C'est-à-dire qu'au début, c'est un peu laborieux, on se force à faire des jolies phrases, etc. Puis au bout d'un moment, c'est plus fluide, ça vient, en fait. Il faut se donner peut-être ce laps de temps d'intégration et à un moment donné, les choses vont sortir comme elles doivent le faire mais il faut peut-être lâcher un peu. Quand tu parlais d'humilité, c'est peut-être un peu ça aussi, c'est de se dire voilà, on a pris, à un moment donné, je laisse aller. Mais ce n'est même pas un truc conscient de se dire tiens, je vais laisser aller, je lâche prise, etc. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment quelque chose qui se fait assez naturellement, en fait. Oui, c'est comme si les mains agissaient un peu tout seules. Ça fait vraiment partie de toi, en fait. Ça, c'est quelque chose que tu as intégré complètement. Oui, alors ça, je pense que c'est un peu les années quand même qui font ça quand même. C'est un peu l'expérience parce que quand même, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus laborieux au début. Et donc là, je sens beaucoup mieux quand ça marche. Et puis, il y a aussi quelque chose, c'est que je réalise que, par exemple, sur les premiers films, j'avais beaucoup de mal à lâcher. J'étais très attaché à mes images. Donc, je voulais que mes images restent au montage. Et puis, il y a un moment où tu réalises que ce n'est pas grave si elles ne sont pas dans le film, ces images. Il fallait les tourner, c'était bien. Mais en fait, elles ont amené à d'autres images qui sont peut-être plus intéressantes, qui font plus sens dans ce récit qui est en train de se construire. C'est celle que tu aurais aimé garder. Voilà. Et ce n'est pas grave. Elles vont rester dans la boîte. Mais la priorité, ce n'est pas la belle image, c'est le sens du récit. Et ça, c'est vraiment le sens du récit. C'est un truc qui se fait... Oui, oui. En tout cas, il y a toute une phase qui est très intuitive, qui est presque en mode automatique, comme ça. Et puis après, vient un moment où le montage, il commence vraiment à se serrer, se serrer, se serrer. Et là, il faut un avis extérieur. Pour ne pas se laisser piéger par ton propre angle de vue ? Pour avoir un autre point de vue. Et je pense qu'il ne faut pas avoir un autre point de vue trop tôt. Parce qu'il peut... Il faut déjà avoir de la matière, en fait. Il faut avoir de la matière et puis il ne faut pas être trop sous influence trop tôt. Pas tout de suite. Voilà. Et moi, je sais que par exemple, les derniers projets que j'ai montés, je les ai montés seuls. Et en fait, c'est vraiment chouette de monter seul. Alors, c'est un peu compliqué. On n'a pas l'aide de l'autre regard. Mais en même temps, ça oblige à se faire vraiment confiance. Et ça, j'aime bien. Voilà. Et quand pendant plusieurs semaines, on ne fait que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, regarder les images, tailler, 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 tailler comme un sculpteur et qu'on arrive à quelque chose qui commence vraiment à fonctionner en termes de rythme, et je pense qu'il y a vraiment un truc de musicalité aussi. Il y a un rythme, il y a une musique, il y a les plans. Voilà. Les plans, quand ils ne marchent pas, c'est que soit ils sont trop longs, soit ils sont trop courts. Mais il faut que ça s'enchaîne d'une certaine manière. Tu parles d'une forme de cadence, peut-être ? Oui, c'est ça. C'est vraiment une musique, quoi. Il faut qu'il y ait... Une mélodie. Une mélodie avec des montées, avec des redescendantes, avec des ruptures de rythme, que ça ne ronronne pas. Mais que ça ne soit pas linéaire, en fait, dans ce que tu dis ? Non, il y a un récit qui progresse. Mais avec une expression particulière. Avec des modulations. Voilà. Ça module. Voilà. Il y a des... Dans le rythme du film, dans ce que vivent aussi les personnes, il faut qu'il y ait de la modulation, il faut qu'il y ait de la variation. Alors, c'est un... En t'écoutant, là, à nouveau, je pense à de l'art, parce qu'on est vraiment dans... Pour moi, en t'écoutant, c'est du sur-mesure, en fait. C'est... Alors, si tu étais femme, je te dirais... C'est de la dentelle. On est vraiment sur du cousu humain. Et c'est assez impressionnant de voir ce qui leur sort. Alors, le gros mot qui sort, pour moi, c'est le mot confiance. Parce que depuis le début, tu parles quand même de confiance tout le temps. Confiance dans ce que tu as envie de vivre, de découvrir, de passer au-delà de tes peurs, de créer du lien avec les personnes avec lesquelles tu vas... Donc, les personnes que tu vas filmer, tout est lié à la confiance, y compris jusqu'au montage, qui prend du temps, puisque tu dis bien que ça s'inscrit dans une temporalité. Donc, je retiendrai déjà ça, parce que c'est quand même quelque chose qui est... qui, moi, en t'entendant, fait partie du pilier. La confiance que tu peux avoir et que tu peux donner aussi. Alors, merci de ce fait encore une fois pour la transition. J'aimerais bien un petit peu, là, qu'on puisse parler des prises de risques qu'on a quand on se lance, justement, dans un projet de tournage, dans un documentaire. quelles sont les prises de risques que tu as, toi, de ton côté et à quoi ça amène la personne qui va être filmée, quel risque elle prend aussi, cette personne-là ? Si tu pouvais parler des deux côtés, comment tu les ressens, comment tu les vis et comment tu les accompagnes aussi ? Alors, en fait, ça, c'est vraiment très, très intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que la question de la confiance, elle est vraiment centrale. Le film, il n'est pas possible, pour moi, en tout cas, s'il n'y a pas une relation de confiance. on ne peut pas, moi, je ne peux pas faire un film au forceps avec des gens qui n'adhèrent pas au projet du film. Donc ça, la première chose, c'est de s'assurer que ceux avec lesquels tu vas mener cette aventure de faire ce film, ils sont parties prenantes. vraiment. Et c'est Nicolas Philibert qui dit je ne fais pas des films sur les gens, je fais des films avec les gens. Et ça, j'aime beaucoup ça parce que c'est très juste. Et donc, il faut vraiment, je pense que c'est vraiment important de s'assurer qu'il y a un avec. C'est un partenariat. Oui, on est avec eux, on fait les choses avec eux. Ils ont aussi, pas leur mot à dire, mais en tout cas, ils doivent être, ils doivent adhérer au projet, ils doivent sentir que le projet fait sens pour eux, que ça a un intérêt. Ce n'est pas que de ton côté. Voilà, ce n'est pas tiens, je vais lui faire plaisir, ce réalisateur qui a envie de se faire ce film, il a l'air sympa, je le fais. Ou alors, ça va me valoriser à tel et tel endroit. C'est vraiment, il faut pouvoir sentir quand on est le personnage du film que ce film, il fait sens pour soi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important de mettre ça en place. C'est profond aussi parce que ça touche quand même l'intimité de l'autre. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Et puis, après la prise de risque, côté réalisateur, la prise de risque, c'est qu'on ne sait pas bien où on va. C'est ce que tu disais au début, il n'y a pas forcément encore de certitude sur ce que tu veux dire. Non, c'est très flou en réalité un projet de film. C'est vraiment des intentions. Donc, on a un désir de film et puis après, il y a la réalité. Et la réalité, ça résiste. C'est des personnages qui sont fatigués, c'est des scènes qu'on avait prévues, qu'on imaginait géniales dans sa tête et qui font flop. C'est des problèmes d'argent, c'est des problèmes de temps, c'est tout d'un coup. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses qui... C'est multi-risque en fait. C'est multi-risque, exactement. Mais il n'y a pas d'assurance. Oui. Et donc, on y va et on ne sait pas bien combien de temps ça va durer. On n'est pas du tout assuré que le résultat, ce soit un résultat de qualité. La relation avec les personnages, elle évolue aussi. Donc voilà, c'est complexe. C'est vraiment complexe. Tu es vraiment un équilibriste en fait. Oui, il y a un peu un truc de funambule. Oui, il y a un peu le vide toujours au-dessous du truc. Et puis après, il faut tenir. Après, c'est vraiment... Il y a un travail d'endurance. Moi, je sais que par exemple, j'ai plutôt un profil de sprinter que de marathonien. Et par exemple, je ne pourrais pas faire un film qui durerait plus d'un an entre la préparation, le tournage, le montage. Un an, c'est vraiment... C'est mon maximum. Au-delà, c'est épuisant. C'est trop. Surtout s'il n'y a pas eu la projection par exemple. Voilà. Alors après, la projection, ça peut durer un peu, ça, ce n'est pas grave. Mais si le film, il est finalisé, monté en un an, c'est bien. C'est une bonne temporalité pour tout le monde aussi. Après, la prise de risque côté personnage, elle est grande aussi. Ça engage quand même, l'image. Ça engage, bien sûr. Là, on parlait du film Première année qui a été projeté cette semaine. Dont on va parler tout à l'heure. Tout à fait. Bon, c'est sûr que, voilà, deux jeunes enseignants qui sont complètement inexpérimentés, qui acceptent qu'une caméra rentre dans leur classe, oui, il y a une prise de risque parce qu'il faut accepter la possibilité de se voir faisant mal, ratant des séances. Voilà, donc, c'est accepter qu'il y ait quand même un espèce de regard comme ça, extérieur avec toute l'incertitude qu'il y a quand on est jeune enseignant et même quand on est enseignant confirmé. Voilà, c'est des métiers dans lesquels, je le sais d'autant mieux que j'ai été professeur des écoles et qu'on peut complètement mener sa carrière sans que personne ne vienne dans sa classe. C'est aussi des boulots dans lesquels on peut être un peu isolé et la porte n'est pas toujours ouverte, la porte de la classe. Et donc, on ne sait pas bien ce qu'on vaut en fait. C'est délicat, je veux dire, à part l'inspecteur qui passe tous les 3, 4, 5 ans voire plus et puis il vient pour vous inspecter. Vous voyez, mais l'échange de pratiques entre pairs où les enseignants vont les uns chez les autres voir comment ça procède, comment on fait, ça se fait très peu en réalité. En fait, c'est vrai, on parlait de confiance tout à l'heure mais c'est aussi accepter cette vulnérabilité-là d'une certaine façon parce qu'à la fois c'est de la vulnérabilité, c'est aussi de l'humilité. Ok, je suis en capacité de montrer ce que je vis mais j'accepte comme tu le dis de me tromper, de peut-être ne pas avoir les mots justes, en tout cas de montrer une image de moi-même qui n'est pas forcément celle que j'aimerais montrer. C'est jouer ce jeu-là à deux fois. Oui, c'est ça et en fait, c'est assez drôle d'ailleurs, vraiment ce projet de film documentaire parce qu'on s'embarque vraiment sur une espèce de petite barque avec plusieurs personnes, le voyage est très incertain, on ne sait pas si on va arriver à destination, d'ailleurs la destination elle-même est relativement inconnue, on va traverser des tempêtes, il va y avoir des moments où ça va être le calme plat, il ne va rien se passer, on ne va pas avancer, il n'y aura pas de vent dans les voiles. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment et c'est ça qui est excitant et c'est ça que moi j'aime bien aussi, c'est de ne pas bien savoir où on va parce que si tout était hyper balisé, je pense que ce ne serait pas très intéressant. Très ennuyeux même. Ça pourrait être même un peu ennuyeux et donc là, c'est pas mal parce que du coup, il y a quand même il y a de l'espace pour inventer. D'ailleurs la création, je pense qu'elle est possible aussi précisément parce qu'il y a de l'inconnu et qu'il n'y a pas vraiment de balisage. Alors c'est vrai et c'est faux, c'est-à-dire qu'il y a quand même un peu un cadre, on sait plus ou moins où on va, il y a une technique et après on laisse. Et puis après, il y a des choses qui vont venir. C'est faux petit à petit mais dans cette confiance-là et dans cette, comme tu disais, cette ouverture à l'autre et à ce désir que tu as au début de se dire on s'est lancé dans l'aventure, on va voir ce que ça va donner. Alors comme tu parles justement de ce documentaire, donc en effet, c'est ton dernier documentaire qui vient d'être projeté il y a quelques jours. Tu disais, tu as filmé deux entrants dans le métier, Camille et Robin qui ont accepté de jouer ce jeu-là. Qu'est-ce qui fait que tu as dit oui à ce projet ? De filmer pendant un an, de suivre pendant un an justement des entrants dans le métier ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Alors moi, j'ai été professeur des écoles, tu le disais au tout début et donc ça, c'est vrai que c'est un métier qui m'attire beaucoup. Je trouve que c'est un beau métier, c'est un métier qui est fascinant, c'est un métier qui est très beau et en même temps pour lequel on est très mal formé, mais très très mal formé. Moi, j'ai vraiment des souvenirs vraiment de scènes complètement pathétiques où on n'apprend rien. À l'époque, ça s'appelait des IUFM et l'année passe et puis c'est le baptême du feu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on part en stage, en responsabilité, on est seul, on est seul, solitude quand même cosmique. et il se trouve que je suis aussi devenu enseignant et formateur dans une faculté d'éducation ici à l'Institut catholique de Paris et donc je vois les futurs enseignants. Je les ai, c'est mon public. Et donc, faire ce film, ça c'est des conversations qu'on a eues avec Stéphanie Chauveau. C'était, je pense que ça répond aussi à ça, c'est-à-dire c'est à la fois parce qu'on est, on a été tous les deux professeurs des écoles et qu'on est formateur auprès de futurs profs des écoles. On s'est dit mais ce serait vraiment intéressant. Peut-être que, en tout cas, une des manières de former, de préparer les futurs Instits, c'est de leur montrer comment ça marche quand on est jeune Instit. C'est quoi une réalité de terrain en fait ? C'est quoi, exactement, c'est quoi le terrain au-delà des grands discours, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vous attend là ? Qu'est-ce qui va se passer ? Donc préparez-vous à ce que ça soit difficile, préparez-vous à être fatigué, préparez-vous à ce que ça résiste, à ce que ça soit compliqué. Ça vienne chercher des choses. Voilà, et à ce que vous vous déplaciez. Et je pense que le film, c'est ça essentiellement qu'il raconte, c'est la nécessité de se déplacer quand on fait ce métier, de sortir un peu de soi et de ne pas... Ce n'est pas l'autoroute, quoi. C'est vraiment des chemins de traverse. Et de ce fait, est-ce que pour tous les deux, parce que tu as travaillé avec Stéphanie Chauveau, est-ce que c'est la nécessité d'expliciter, de traduire, de donner à voir une réalité que les futurs enseignants qui fantasment sur le métier ne maîtrisent pas ? Et est-ce que c'est aussi une manière de montrer un petit peu aux parents, à d'autres publics, ce que c'est que le métier ? Est-ce que ça participe ? Oui, c'est ça. Et puis, c'est aussi... Alors, il se trouve que moi, ces dernières années, j'ai quand même beaucoup travaillé comme ingénieur pédagogique puis comme formateur sur la question de la vidéo comme outil de formation. Vraiment, ça, ça a été vraiment central depuis la 2015. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a fait les MOOC, les SPOC, les formations en ligne, etc. On a fait tout ça. Je les ai conçus, j'ai créé les ressources, on les a mis en ligne sur France Université Numérique, sur plusieurs plateformes. Alors, c'est intéressant, c'est des belles expériences, mais en fait, la limite de ça, c'est que très souvent, ça s'accompagne, c'est un peu inconscient d'ailleurs, d'une espèce de discours savant où on vous dit un peu ce qu'il faut voir dans le réel. Vous voyez ? C'est comme ça que les choses doivent être vues, c'est comme ça qu'elles doivent être interprétées, c'est comme ça qu'il faut faire ou qu'il faudrait faire. Et en fait, ça, c'est pas très intéressant quand même. Donc, il faut modéliser en fait. Ben, c'est... Ça donne une idée. Alors, les formations, elles sont très modélisantes et elles sont un petit peu verticales, elles sont un peu descendantes. Vous voyez ? Ben bon, voilà, c'est un peu le travers du prof aussi. Et le documentaire, en tout cas, dans cette forme comme ça d'auteur, documentaire d'auteur, c'est intéressant parce que c'est pas descendant, c'est beaucoup plus horizontal et c'est un peu plus flou comme proposition. Vous voyez ? Et donc ça, ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que ça laisse la place au spectateur, ça lui laisse beaucoup plus de place. C'est très formateur pour... Pour l'identification ? Oui, pour se projeter, en fait. C'est ce dont on parlait au départ. C'est-à-dire, c'est s'identifier, se projeter, être en empathie, se déplacer dans le film, dans un environnement que du coup, il va connaître et il connaîtra bientôt. Exactement, mais sans dire ce qu'il faut faire, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ça laisse une part comme ça, d'interprétation et de lecture beaucoup plus grande au spectateur. Donc, pour moi, je considère que c'est vraiment des outils de formation. Après, il faut les accompagner. Oui, c'est ça. Ça ne peut pas se vivre seul. Il y a vraiment un besoin de... Là aussi, du côté de la caméra où on est avec les personnes et quand on le projette et qu'on le travaille, il faut être avec les autres pour pouvoir peut-être identifier, je ne sais pas moi, les freins, on se dit, quelle résonance ça a. On est jeune enseignant, on voit ça. Est-ce qu'on est en accord ? C'est à travailler véritablement, c'est ça. Exactement, c'est-à-dire que vraiment, ce film-là, il a été pensé aussi comme un outil de formation. On peut le regarder comme spectateur, comme ça, en se disant, tiens, c'est intéressant. Un parent des élèves pourrait le regarder ou quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'environnement éducatif, qui n'est pas du tout du métier penser clairement dès le départ comme un outil de formation, c'est-à-dire un objet qu'on pourrait montrer à des futurs profs ou à des profs en activité. Ou à des tuteurs en se disant, voilà, vous allez accompagner, qu'est-ce que vous faites dans cette situation, par exemple. Et qu'on décortique. Qu'est-ce qui se passe ? La réalité, c'est ça, c'est ce qui a été vécu. Qu'est-ce qui se joue là ? Et je pense qu'il y a, mais ça, c'est un peu comme dans tous les films, c'est-à-dire, le défi, c'est d'aller chercher un peu les universaux. Qu'est-ce qui se retrouve tout le temps ? Voilà. Et là, dans première année, il y a des choses qui se retrouvent, à mon avis, chez tous les jeunes profs. C'est-à-dire, vraiment, typiquement, il y a une séance sur la droite et la gauche qui est menée par Robin, qui est une séance complètement hors sol, où les élèves ne comprennent rien du tout. C'est complètement abstrait. Il n'a pas assez préparé, en fait. Il n'a pas assez décomposé la compétence à travailler. Et donc, du coup, il fonctionne avec énormément d'implicite. Il pense que les élèves savent, et donc il les emmène déjà à un endroit qui est beaucoup trop avancé dans l'apprentissage, alors qu'en fait, ils ne savent pas. Il va trop vite. Et donc, ça, par exemple, typiquement, je pense qu'on a tous vécu des séances comme ça. Moi, j'ai des souvenirs très nets, comme un steef, d'être dans des séances totalement hors sol, comme ça. On se retrouve tout seul, on se dit, mais pourquoi ça ne marche pas, en fait ? Pourquoi ça ne marche pas ? C'est plus intéressant pour moi de voir cette séquence-là dans un film et de la déconstruire. C'est une vraie analyse de pratique. C'est une analyse de pratique avec un support vidéo. Plutôt que d'avoir un enseignement qui sera lui-même descendant avec un prof qui veut dire, bon, alors maintenant, dans cette année-là, il faut faire ci, il faut faire ça. Bon, ça peut être utile, mais c'est moins fort. Donc là, c'est vraiment un média qui est utile et qui permet aussi, si on n'a pas participé à cette vidéo ou ce documentaire, de se dire, bon, ben, je peux me projeter. Ça fait écho dans ma propre pratique et de ce fait, il y a une forme de détachement qui fait qu'on arrive peut-être plus facilement à se remettre en question aussi. D'abord, je ne suis pas seule. La personne a vécu la même chose que moi. On peut réfléchir. Est-ce que ça met un petit peu à distance ? Est-ce que ça permet de peut-être plus facilement accueillir ces parts difficiles qu'on peut avoir dans le métier ? Par exemple, quand on ne sait pas faire, qu'on n'a pas les gestes professionnels, ça aide le fait de voir justement quelque chose qui n'est pas notre propre expérience, par exemple. Oui, c'est ça. Et puis, c'est aussi la question de l'erreur, du statut de l'erreur, de se dire, ah, mais tiens, c'est marrant, ils se plantent, ils sont fatigués, ils craquent, ils n'y arrivent pas, sa séquence, sa séance, elle est ratée. Ben, si, je pense que, et il y a besoin de, je pense que les jeunes profs et même les moins jeunes ont besoin de voir, d'entendre que d'autres se plantent. Voilà, et que c'est un métier, que ça s'apprend et que c'est complexe. Et le film, il y a aussi une dimension qui est intéressante aussi dans le film par rapport à un cours, si on devait comparer le type de formation, c'est que dans le film, on se rend compte aussi que c'est un métier qui est quand même particulier qui n'est pas que technique. C'est-à-dire que c'est aussi un métier de relation. Est-ce que ce n'est pas surtout un métier de relation d'abord ? Ben, oui, c'est ça. Et on voit bien que par exemple, quand on est en craquage, qu'on est fatigué, qu'on n'est pas bien, qu'on n'a pas bien dormi, on n'est pas le même prof que quand on va bien. On n'enseigne pas de la même manière, ce n'est pas la même qualité. On n'a pas la même dynamique, la même façon de faire. Et ça, quand on reçoit un cours, qu'on est étudiant dans une fac de sciences de l'éducation et qu'on reçoit un cours dans un amphi, on n'aperçoit pas bien cette dimension-là. Tant qu'on ne va pas sur le terrain, on ne mesure pas. Bien sûr. On ne l'a pas vécu, donc il n'y a pas cette expérience. Et là, je pense que le film, il permet de saisir ça. C'est comment l'affectif, l'émotionnel, le relationnel, le lien est indissociable de la qualité de l'apprentissage pour l'élève et de la façon dont on va le transmettre côté enseignant. Mais aussi de l'enseignant. Ça fait partie des jeux qui sont en train de se jouer à ce moment-là. Alors, pour terminer cette première partie de podcast, étant donné que tu as participé avec Stéphanie Chobot, dont tu parlais tout à l'heure, qui est aussi doctorante et qui nous accompagne sur les territoires numériques éducatifs, qu'est-ce qui, dans cette aventure, t'a permis, toi, d'aller peut-être plus loin dans ta pratique d'enseignant avec des jeunes enseignants. Est-ce que ça t'a déplacé de pouvoir accompagner ce projet des TNF ? Est-ce que ça t'a fait bouger, changer de regard ? Qu'est-ce qui a bougé en toi ? Alors, il y a plein de choses. Déjà, moi, ce que j'ai adoré, c'est que ça faisait longtemps que je n'étais pas allé dans les salles de classe, quand même. Et là, j'y suis allé beaucoup. Et en fait, autant, il y a un moment donné où, comme enseignant, j'ai senti que j'avais envie de faire autre chose et que je n'allais pas pouvoir passer toute ma vie dans une salle de classe. J'ai beaucoup aimé ce métier, mais je sentais que ça, je ne ferais pas de carrière comme prof des écoles. Par contre, y retourner et regarder le travail des autres, aujourd'hui, clairement, c'est ce qui m'intéresse le plus. Je trouve ça beaucoup plus intéressant et de discuter avec les enseignants sur la façon dont ils fonctionnent. Après, là où ça déplace, c'est que... Alors, peut-être juste rester sur les choses vraiment intéressantes, déjà. Donc, il y a ça. Retourner dans les salles de classe, c'est toujours assez génial comme expérience. Il y a des rencontres qui sont vraiment stimulantes avec des gens qui sont inspirants. Voilà, on a rencontré beaucoup, beaucoup de profs qui, eux-mêmes, se déplacent, qui expérimentent, qui innovent, qui font des choses, qui osent faire des choses, qui y vont. Et nous, on est les témoins privilégiés de ça. Donc, ça, c'est vraiment génial. Il y a un côté magique de voir ça. Il y a un côté magique, de pouvoir se dire c'est super, vous nous confiez votre déplacement là. Et en direct. Votre prise de risque. Et on y va et on prend. Et moi, ma mission sur toutes ces vidéos qu'on a faites, c'était de rendre compte honnêtement, précisément et le plus délicatement possible de ce déplacement et d'en rendre compte en images. C'est une justesse, une subtilité parce que c'est quand même très, c'est doux dans la manière dont on les voit ces vidéos et c'est jamais violent, c'est pas malmenant pour la personne mais on sent bien une évolution à chaque fois. Ouais, ouais. Et voilà, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment une trajectoire qui est ce que tu disais au tout début, c'est-à-dire que c'est un peu des chemins de travers, c'est pas très drôle. J'ai commencé ma carrière professionnelle comme réalisateur, ensuite je suis devenu prof des écoles mais en même temps en étant prof des écoles j'ai continué à faire des films, je me suis jamais arrêté de faire des films en fait. Et puis après je me suis dit tiens mais ce serait quoi ? Est-ce qu'on peut combiner l'éducatif et l'audiovisuel ? Il y a ce métier qui a l'air génial d'ingénieur pédagogique multimédia hop allons-y et c'était le début des tout premiers MOOC et donc je me suis lancé dans cette aventure et là aujourd'hui c'est vrai que je fais les deux c'est-à-dire que enseigner à des futurs profs des écoles aller tourner avec des profs des écoles dans leur classe et faire des films sur leur travail tout ça en fait fait sens et fonctionne ensemble en réalité et toutes ces vidéos-là il y a toujours une dimension je pense en sciences de l'éducation quand on fait ce type de vidéo c'est c'est de la formation c'est 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 une rencontre c'est une façon de valoriser le travail d'un enseignant mais c'est toujours aussi des objets de formation on va pouvoir en parler on va pouvoir le transmettre on va montrer ça va faire l'objet d'un débat on va pouvoir tirer des fils on va pouvoir s'interroger et je pense que quand on est prof on a besoin pour pas s'endormir mourir dans cette activité ou vieillir trop tôt d'interroger sa pratique et la vidéo elle permet ça elle permet ça c'est un média vraiment intéressant alors pour terminer de ce fait avec tout ce que tu nous partages est-ce que tu as des projets particuliers dans les mois à venir en termes de documentaire est-ce qu'il y a des choses à nous communiquer alors j'ai pas de projet alors il y a un projet documentaire qui est qui est en cours d'écriture mais là aujourd'hui ce qui m'intéresse beaucoup plus c'est d'écrire en fait j'ai plus envie d'écrire je pense que c'est les textes que je suis en train d'écrire vont devenir à un moment des films mais pour la première fois depuis longtemps je passe d'abord par l'écrit et par une forme qui est très littéraire jusqu'à maintenant tous les films que je faisais c'était des films qui étaient un peu des films d'immersion c'est-à-dire que je me dis tiens ce serait intéressant d'aller voir ce qui se passe dans cet environnement dans cet univers-là je vais rencontrer les gens j'écris un projet de film je trouve de l'argent et hop on y va là c'est très différent c'est les films qui vont émerger sont des films qui vont être des adaptations de textes qui sont des textes vraiment littéraires ça va vraiment et des adaptations et ça c'est très c'est un chemin inverse c'est très différent c'est vraiment très très différent et bon et c'est deux formes d'écriture qui sont différentes moi j'aime les deux j'aime les documentaires qui sont vraiment hyper bruts de décoffrage et puis des documentaires qui sont aussi extrêmement mis en scène la mise en scène n'est pas du tout gênante au contraire parce que je pense que ce qui fait la qualité du film c'est pas le fait qu'il ait été mis en scène ou pas mis en scène c'est la comment on pourrait dire ça la qualité de la là encore de la façon dont on transmet l'expérience qui a été vécue les rencontres qui ont été celles de l'auteur du réalisateur tout ce qui s'est tissé en fait autour de ce film voilà et la façon dont on met en forme ça peut être vraiment multiple et bien on est dans l'attente de pouvoir justement aller ces projections et découvrir ton travail en tout cas merci beaucoup pour cette première partie de podcast pour terminer voilà des questions un peu plus intimes parce que déjà on était dans un bon territoire intime alors aujourd'hui comment tu prends soin de toi comment tu te ressources qui te repose qui te donne de l'énergie avec tout ce que tu vis alors il y a plusieurs choses alors là je prolonge un peu la toute dernière question mais ce qui me fait du bien ce qui me ce qui fait que je prends soin de moi je pense que c'est vraiment l'écriture c'est vraiment écrire c'est-à-dire que je sens quand je me mets à écrire que vraiment alors c'est un peu la caricature mais j'ai vraiment l'impression d'être dans une bulle nécessaire et 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 il y a quelque chose c'est ce dont je parlais tout à l'heure sur le fait de faire un film c'est-à-dire que l'écriture ça permet non seulement de hop de faire une petite pause sur ce qu'on vit mais aussi de relire ce que je suis en train de vivre et de vivre et de lui donner une forme et un sens quand j'écris je fais pas que écrire pour écrire j'écris ma vie moi j'ai vraiment ce sentiment-là et j'ai besoin de faire cette pause et d'écrire ma vie pour pas que on l'écrive pour moi euh le côté acteur dont tu parlais exactement moi c'est toujours cette idée d'être acteur en fait de ton réel de mon réel et faire un film c'est être acteur du réel parce que je vais lui donner une forme en lui donnant une forme je vais lui donner un sens je fais des choix je décide de raconter une histoire plutôt qu'une autre et j'ai bien envie un angle de vue particulier voilà et j'aimerais que et j'ai envie que cette histoire ça soit une belle histoire ça soit une histoire qui me parle ça soit une histoire qui fasse sens ça soit une histoire qui dise les questions que je me pose qui raconte les rencontres que j'ai faites et dans l'écriture plus littéraire euh il y a ça aussi donc ça ça me ça me c'est pas seulement que ça me fait du bien c'est que je sens que c'est vraiment nécessaire c'est presque vital dans ce que tu dis oui c'est ça il y a quelque chose d'un peu vital c'est à dire je pense que si j'écrivais pas je serais profondément déprimé en fait c'est vraiment une nécessité là ouais merci déjà pour ce premier partage alors après est-ce que tu as en termes de partage un coup de coeur littéraire une expo infime quelque chose qui t'a vraiment plu dans ces derniers mois ou semaines que tu pourrais voilà nous partager alors il y en a plein il y a plein de il y a plein de coups de coeur il y a deux films qui m'ont beaucoup plu alors c'est aussi des films documentaires on mettra les références de toute façon et c'est alors c'est vraiment deux façons de faire du documentaire et deux rapports au réel qui sont très différents il y a un premier film qui s'appelle Cow donc c'est la vache en anglais c'est un film qui a été réalisé par Andrea Arnold et elle va suivre pendant plusieurs mois dans une exploitation dans un élevage voilà de bovins en Angleterre une vache en particulier il n'y a aucun commentaire et vraiment alors c'est vraiment la puissance de la vraiment du regard du réalisateur on est vraiment on comprend ce qu'elle vit on est avec elle et on est en empathie avec ce personnage animal donc c'est très très fort et avec le drame aussi de son existence donc ça c'est extrêmement fort et c'est vraiment c'est extrêmement subtil parce que je pense que tout le monde peut regarder ça c'est-à-dire même les exploitants les éleveurs eux-mêmes peuvent regarder le film et adorer le film parce que c'est un film qui dit leur métier mais c'est on peut aussi le regarder avec un regard un peu plus critique et tout y est c'est-à-dire que dans la réalité tout est là tout est vraiment là après c'est d'autant de la manière dont toi l'appréhender c'est comment on le reçoit mais ça je trouve ça je suis toujours fasciné par voilà ces films Wise Man par exemple c'est un réalisateur que j'aime beaucoup pour ça aussi c'est-à-dire que il a une façon de faire des films où on peut très bien même s'il fait des critiques vraiment très vives des gens qui sont filmés ceux qui sont filmés vont pas forcément regarder le film comme une critique vous voyez il y a aussi comment on regarde le film c'est très subtil il y a vraiment plusieurs lectures possibles donc ça c'est vraiment intéressant et il y a un autre film qui s'appelle La supplication qui est l'adaptation d'un ouvrage d'une autrice russe qui s'appelle Svetlana Alexievitch et qui parle alors moi j'avais vu le livre j'avais été fasciné par son ouvrage et donc c'est une série de témoignages de gens qui ont survécu à Tchernobyl et le documentaire s'appuie sur cet ouvrage sur ce texte littéraire et il en fait une adaptation cinématographique documentaire avec beaucoup de mise en scène ce sont des acteurs qui incarnent les personnages du livre et il n'y a que le décor qui est le décor réel du Tchernobyl d'aujourd'hui et c'est très fort et c'est très très fort parce qu'on peut très bien faire jouer des acteurs professionnels dans des films documentaires ça reste un documentaire parce que le propos et le témoignage sont réels et vous voyez ces deux films qui sont très différents La supplication et Kao deux rapports au réel très différents deux formes très différentes mais dans les deux il y a une sincérité et un regard extrêmement fin une façon de se saisir du réel de l'interroger de l'interpréter du donner sens qui est très puissante Merci et donc on mettra une fois encore à des références Quelle est la personne ou les personnes qui t'inspirent en ce moment ? Alors là je vais re de nouveau citer un documentaire mais j'ai vu il n'y a vraiment pas très longtemps un film qui s'appelle Toute la beauté et le sang versé qui est un documentaire sur la photographe Nan Goldin qui a été réalisé par Laura Poitras et en fait ce film m'a beaucoup marqué je l'ai trouvé vraiment très très beau parce que donc c'est le portrait de cette photographe et en même temps le fil rouge c'est son actualité d'activiste et donc c'est quelqu'un qui se bat voilà qui a des convictions politiques sociales très fortes et le film dit ça de manière extrêmement belle c'est-à-dire à quel point la vie concrète quotidienne de l'artiste n'est pas dissociable de son art et ça je trouve que c'est vraiment pour moi c'est c'est inspirant parce que parce que je pense que c'est vers là que j'aimerais aller c'est-à-dire d'essayer de rapprocher le plus possible vous voyez ces deux choses-là c'est-à-dire à la fois la vie réelle ce que je vis moi dans ma réalité et d'être et de pouvoir faire oeuvre avec ça et donc le film raconte ça c'est comment est-ce que ce que tu vis en fait c'est toujours d'une certaine manière si tu le souhaites de la matière pour faire art pour faire oeuvre et ça c'est hyper beau de voir ça je trouve à l'écran Sébastien merci pour ce partage merci pour toute cette réflexion que tu as menée et que tu nous as traduit d'une certaine façon on retiendra les mots confiance dans tout ce qu'on est en train de vivre on retiendra le regard que tu portes sur le réel en essayant au maximum d'être acteur de ce réel et ça c'était important on retient aussi la création la mise en image l'angle de vue particulier cette traduction cette interprétation en particulier pour les enseignants d'un métier qu'on adore tous et qu'on aimerait que les gens découvrent et comprennent et beaucoup de gratitude pour ce partage avec beaucoup de joie et de découverte donc merci pour tout et on se dit à très vite merci Sous-titrage Société Radio-Canada